Engagement citoyen, résilience et progrès, c'est sous ce terme que la République du Congo a célébré le mardi 15 août 2023, le 63e anniversaire de son indépendance. Cette célébration a été l'occasion pour la population dignée dans le département du Pôle de se rassembler et réfléchir sur le chemin parcouru tout en regardant vers un avenir promoteur. Sous-titrage Société Radio-Canada En présence du sous-préfi, l'administrateur Emer Asitou Kamara Somi a lancé un appel à la population de son district d'abandonner les actes d'insévissement. La célébration de cette journée mémorable est une propice occasion de résoudre nos liens de fraternité, de solidarité, de collaboration, du vivre ensemble dans notre cité en bannissant les comportements déviants, entre autres la délinquance juvénile, le banditisme urbain, la violence, la désobéissance, la dépravation des mœurs, les actes fédicieux, les tentatives de déstabilisation de l'administration locale, le sabotage des biens publics, allusion faite surtout au pilon THT au niveau d'Igné. J'invite donc tous les concitoyens, ainsi que les étrangers ayant choisi le Congo, comme leur seconde patrie pardon, à faire de la communauté urbaine d'Igné, affectueusement appelée PK45, un arbre de paix. Autre moment fort de cette festivité, les matchs de football Eden Zango qui ont captivé l'attention du public, démontrant ainsi l'existence du vivre ensemble à Iné. Chaque équipe gagnante a reçu un trophée des mains de l'administrateur maire.